Pour la première fois depuis que je fais des vidéos sur youtube c'est à dire cette année je ne porterai pas les couleurs de mon club pour un débrief première fois que ça arrive parce que j'ai honte de ce que représente les gérants bordeaux aujourd'hui vraiment si j'étais pas pauvre j'aurais pété ma télé j'aurais foutu le feu à mon appart ce qui s'est passé ce soir à saint etienne c'est au dessus de la faute professionnelle vous avez vu dans mon live j'en ai coupé une partie parce que c'était inaudible j'ai jamais pété un cap comme ça jamais de ma vie une équipe qui mène 1-0 à 11 contre 10 à la 90e et qui perd 2-1 ça existe on est dans la seule putain de réalité où ça se passe à croire qu'on n'a jamais droit au bonheur il y a quelqu'un là haut qui nous dit qu'on va les faire espérer ces petits connards là on va les faire espérer puis à la 90e ils vont prendre deux buts comme si le jeu était cheaté comme si de toute façon quoi qu'il arrive même si tu mènes 3-0 à la 93e il va se passer quelque chose pour que tu ne gagnes pas le match parce que c'est comme ça que ça va te passer parce que je sais pas ce qu'on paye je sais pas qu'est ce qu'on a fait dans la vie pour mériter ça je veux dire même mes pires ennemis ennemis je ne leur souhaite pas ça même à vous les marseillais je ne vous souhaite pas de vivre ce que je viens de vivre ce soir je vous le jure devant dieu je ne souhaite ça à personne c'est à un niveau jamais égalé jamais égalé force à tous c'est snake hill qui va qu'il est ces salopes de joueurs bordelais mais juste avant pour soutenir un bordelais en détresse n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu j'ai jamais ressenti une telle détresse depuis bord d'un 6 à son dernier vraiment le scénario il est plus que cruel on rappelle quand même que l'arbitre a mis 7 minutes au temps additionnel alors contre bastiel il en avait mis 4 on sait pas pourquoi alors qu'il aurait dû en avoir 10 ou 12 là il aurait dû avoir peut-être 3 4 minutes il en a mis 7 bon après c'est pas grave c'est pas à cause de ça qu'on perd le match c'est à cause c'est cette bande de d'incompétents de sous merde parce qu'en fait là je pense que on a le droit d'être méchant parce que le mal qu'ils m'ont fait ce soir moi je suis obligé d'être méchant moi là je vais pas au match mardi je voulais y aller je vous avais dit que j'annonçais que j'allais y aller au match j'avais mon ma place et tout je vais la donner un abonné je n'irai pas je n'irai pas c'est hors de question moi je suis pas une pute moi je suis pas leur pute moi j'appelle tous les supporters bordelais stade vide mais bon il y en a qui iront il y en a qui chanteront c'est votre problème c'est votre si c'est vous c'est moi c'est hors de question c'est hors de question et vous pouvez dire ce que vous voulez moi au fond moi je sais que je suis un vrai supporter mais ce qui s'est passé ce soir c'est plus qu'une faute professionnelle il n'y a pas de mot pire que faute professionnelle si ce n'est que de dire un gros mot crotte chicotte bîte couille salope je préfère le commenter tranquille avec vous être avec ma communauté si je peux profiter de ma position pour appeler tous les supporters bordelais à ne pas se rendre au stade qu'il y ait un stade vide que les joueurs rentrent dans un stade vide parce qu'on ne peut pas se laisser faire comme ça alors après vous faites ce que vous voulez évidemment vous faites ce que vous voulez vous êtes libre de faire ce que vous voulez mais moi c'est hors de question et je pense que je ne foutrai plus le pied au stade jusqu'à la saison prochaine parce qu'à un moment donné stop à un moment donné ça suffit alors on va parler du match petite parenthèse sur saint etienne je suis content parce qu'au moins ça tombe saint etienne voilà on leur donne trois points pour qu'ils montent en ligue 1 alors qu'ils étaient à quatre points de danger à la 90e là ils sont à un point danger c'est pas saint etienne qui a gagné le match c'est bordeaux qui a qui s'est torché le cul qui a fait caca culotte caca culotte bordel de merde caca culotte encore une fois on est vous êtes vraiment le c'est le fc caca culotte on s'est fait ouvrir le cul on a on a pris nos fesses on a écarté notre anus et on les a laissé rentrer désolé pour la métaphore c'est sale je sais sale comme le score du match comme leur prestation ils nous ont sali jusqu'au plus profond de notre cellule jusqu'au plus profond de la mitochondrie de notre cytoplasme d'accord ce sont des ectoplasmes j'ai envie de faire une parenthèse aussi sur vipotnik vipotnik toi vibro qui te nique et je suis gentil parce que j'avais j'ai envie que t'ailles niquer tes ancêtres mais j'ai pas dire parce que c'est pas gentil ils ont rien fait c'est pas leur faute non 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 t'es un play mobile humain tu traînes une remorque tu cours à deux kilomètres à l'heure sans déconner franklin la tortue espèce de loutre mono zygote franchement sans déconner mais t'as pas honte alors que tu sois lent c'est une chose mais quand t'arrives à profiter de la sortie loupée de l'arsenor à la 86e que tu es tout seul devant qui a le but qui est ouvert tu as juste à tirer et tu rates ton contrôle et à cause de ça tu as le défenseur stéphano qui peut dégager ballon en touche alors que le but était ouvert c'est à cause de toi qu'on a perdu vipotnik en partie à 80% c'est de ta faute parce que tu es un espèce de cactus sur pattes mais sans que t'as pas d'épines les seules personnes que tu piques aujourd'hui c'est les yeux des supporters ses pieds c'est des legos et sa tête c'est un play mobile oui mais on a quand même bien joué pendant 85 minutes c'était intéressant mais allez vous faire foutre bordel de merde mais la possession tu veux que tu sais où tu peux te la foutre ta possession albert ira mais moi mais moi je te possède mais moi je te possède ta grand-mère la chauve albert ira mais qu'est ce que tu veux que je te dise la possession foule à toi dans le cul quand on aime les girondins on peut pas se satisfaire de perdre 2 1 contre 7 1 parce qu'on a bien joué pendant 90 minutes mais on peut le dire c'est vrai c'est honnête mais aujourd'hui mais moi j'en ai rien à branler qu'on ait bien joué contre 80 minutes moi je leur pisse au cul comme dirait eric cantona je juge l'analyse quand les joueurs nous respectent mais comme ce soir ils nous ont pas respecté je ne jugerai pas leur prestation et il n'y a pas d'aller en les pauvres au machin c'est des lâches en plus c'est des lâches ils vont même pas voir les journalistes en conférence de presse parce que ira leur a dit de pas y aller vous êtes des pauvres petits enfants apeurés vous êtes des petits enfants apeurés mais pourquoi vous êtes venu pour footballer professionnel et si rira il devait prendre ses responsabilités rira il va en conférence de presse il donne sa démission il donne sa démission rira démission rira démission ce soir tu dois prendre tes responsabilités ce qui s'est passé c'est un des pires moments de l'histoire du fc girona de bordeaux tu dois démissionner sur le champ tu donnes une mauvaise image du club dans tes déclarations de merde oui on devait prendre 4 points on devait prendre 4 points sur 30 parce que je te le dis on verra la fin de la saison j'ai promis c'est pas marrant à la 90ème minute d'un match ultra important où tu peux assurer ton maintien en battant Saint-Étienne parce que 3 n'a pas gagné tu le fais rentrer 2 dromadaires franchement forcément on prend un but d'ailleurs ça se demandait comment on a pris un but mais comment on peut prendre un but quand tu vois le match t'es à 11 contre 10 tu te mets devant le but tu mets la fusil Ariane tu mets le porte-avions Charles de Gaulle tu mets la station spatiale tu mets ta grosse grand-mère tu mets toute la patrie dans les buts et on est arrivé à se faire déséquilibrer par une équipe de Saint-Étienne à 10 contre 11 sur le deuxième but on se fait déséquilibrer par un changement de jeu alors qu'on est il y a 6 gros phoques 6 gros phoques alignés ils sont incapables de suivre les mouvements ils sont incapables de ne pas se faire déborder de tenir encore pendant 3 minutes on a la possession on perd on est en superiore de unité numérique on perd on ouvre le score on perd on se fait ouvrir le score on perd on prend un rouge on perd les autres traînent un rouge ils perdent on perd on perd tout le temps en fait comme d'habitude il se passera rien prochain match à domicile les supporters resteront là Riera sera là il nous expliquera encore qu'il est plus fort que les adversaires et qu'il doit battre Dunkerque parce que tu comprends on a touché 2 fois le poteau et il y avait pénalty à la fin et du coup on aurait dû battre Dunkerque voilà c'est ça la direction absente aucune déclaration rien peut-être qu'il parle entre eux mais en tout cas on sait pas qui gouverne dans ce club où est le patron où est-il on ne sait pas et where are you et where are you et where are you il n'est pas là non pas là est-ce que peut-être si je regarde le trou du cul de Robert il sera là non il n'est pas là il faut qu'il parle je sais pas où on va mais si on va en national ou en ligue 2 je demande à Gérard Lopez qu'il intervienne de suite et qu'il nous explique la suite des événements et si on descend national et ben c'est pas grave on ira en national tous les supporters on se réunira on mettra chacun un peu d'argent on fera des socios peut-être comme Sochaux en national on repart de la national avec un club épuré avec une nouvelle direction je suis prêt à prendre mes responsabilités si il y a besoin d'aider j'aiderai dans la com etc mais c'est pas grave ce sera notre club on va se réapproprier notre club si on descend voilà on va peut-être se maintenir en ligue 2 parce que 3 a perdu et que je pense que derrière ça avance pas assez vite mais on peut pas rester comme ça pas après ce qui s'est passé cette saison de A à Z tout est inadmissible je vais juste épargner Johnson qui a quand même sauvé Bordeaux comme il a pu mais à part Johnson et David Hachvili qui est sorti avant la fin avant la fin du monde qui avait beaucoup couru mais après tout le reste enfin voilà pour moi c'est de la mayonnaise pourrie qui sent mauvais ils ont des petites quéquettes ils ont des petites quéquettes voilà pas de couilles aucun amour propre aucun égo pas d'égo dans ce club le seul cas de l'égo c'est Riera mais c'est un égo très mal placé un égo presque malsain moi je moi je moi je et moi je suis plus fort et moi ceci en attendant il fallait chercher le deuxième but Albert Hachvili il fallait pas chercher à conserver le 1-0 Angers était en train de gagner ils perdaient ils allaient se jeter dans la surface même à 10 contre 11 tu pouvais te prendre un but moi je pense qu'on aurait dû jouer là on a déjoué on a pas joué et c'est ça qui nous a coûté la victoire l'erreur individuelle de Vipotnik la mentalité de perdant de loser de ce club qui s'infiltre jusque dans le cerveau des joueurs et voilà tu as une défaite à Saint-Etienne 2 buts à 1 d'ailleurs j'avais dit victoire 2-1 dans les pronostics que je m'étais pas trompé malheureusement de Saint-Etienne mais je savais que Bordeaux allait donner du fil à l'heure de Saint-Etienne en revanche contre Dunkerque c'est sûr qu'on va perdre parce que c'est une équipe qui va nous attendre et on ne sait pas jouer contre les équipes qui nous attendent voilà les gars j'espère que vous partagez ma colère très très en colère en tout cas je me suis dit je vais parler je vais dire ce qu'il faut dire et puis on verra ce qui se passera à l'avenir on est là manger chocolatine et aller Bordeaux